Il fende l'eau avec une grâce remarquable. Fruit d'une longue évolution, il s'enfonce et remonte des profondeurs océaniques à la surface de l'eau baignée de soleil, engendrant la peur et l'admiration, comme nulle autre créature marine. Le plus grand poisson du monde est un requin. Le requin-baleine est en effet la plus grande des 34 000 espèces de poissons connues. Ces gentils géants ont une taille moyenne de 12 mètres de long et pèsent généralement 15 tonnes. Leur gueule seule peut s'ouvrir sur 1,21 m de large. Le grand requin-baleine, cependant, n'est qu'une pâle copie du plus grand poisson ayant jamais existé, le mégalodon. Ce requin préhistorique vivait il y a 20 millions d'années et faisait, dit-on, près de 25 mètres de long et pesait près de 70 tonnes. Contrairement aux requins-baleines, les mégalodons étaient carnivores et dévoraient tout ce qui entrait dans leur gueule de près de 3 mètres de large. Au cours de leur vie, certaines espèces de requins peuvent perdre jusqu'à 30 000 dents. Contrairement aux humains qui naissent avec un nombre prédéterminé de dents, les requins en ont des réserves illimitées. Leurs dents peuvent pousser, tomber et être remplacées à l'infini. De plus, la plupart des requins ont plusieurs rangées de dents dans leur mâchoire. Les mâchoires des grands requins blancs, les plus grands prédateurs des mers, peuvent contenir jusqu'à 7 rangées de 300 dents chacune. La plupart des requins perdent des dents alors qu'ils chassent leurs proies. Le squalolet féroce, lui, est capable de perdre et remplacer régulièrement les dents de sa mâchoire inférieure. Les requins sont des créatures rapides. Le plus rapide d'entre eux, le requin mako, peut atteindre à 75 km heure. Cette rapidité est en grande partie due à l'hydrodynamisme de leur morphologie. De nombreux requins ont des têtes en forme de torpilles, qui leur permettent de fendre l'eau sans rencontrer de résistance. De plus, la peau de requin est recouverte d'écailles plates en forme de V, appelées denticules cutanées. Les denticules permettent à l'eau de s'écouler doucement sur la peau, ce qui réduit la friction et aide les requins à nager plus vite et plus silencieusement. Par ailleurs, le squelette des requins est fait de cartilage et non d'os. Le cartilage est bien plus léger que les eaux. Les requins ont donc moins de peine à se mouvoir. Les requins peuvent pondre des oeufs ou mettre bas. Les requins pondeurs pondent uniquement quelques gros oeufs. Ils peuvent prendre des formes variées, dont celles de petits sacs dont les extrémités se terminent par de longs filaments torsadés. Ces oeufs jouent un rôle d'utérus externe dans lesquels les embryons terminent leur développement. Mais la plupart des requins mettent bas des juvéniles. Appelés requinaux, ces juvéniles restent dans le ventre de leur mère environ un an. Certains font même la démonstration de leur capacité de prédation pendant la gestation. Avant leur naissance, les requins tigres juvéniles sont en compétition avec leurs frères et soeurs. Le plus fort des requinaux dévore les membres les plus faibles de sa fratrie, au sein même du ventre de sa mère. Certains requins sont aujourd'hui menacés d'extinction. Chaque année, environ 100 millions de requins sont tués, en grande partie pour le commerce d'ailerons. Ils sont capturés et leurs nageoires dorsales sont coupées et vendues à prix d'or, principalement en Asie. En Chine, la tradition associe le fait de servir et manger des ailerons de requins à la richesse. En raison de la forte demande et de la valeur des ailerons, certaines populations de requins ont décliné de plus de 70%, avec des conséquences désastreuses pour leur écosystème. 74 espèces de requins seraient en danger. Des mesures ont été prises pour protéger ces populations. Un certain nombre de pays interdisent désormais la pêche non durable de requins. En Chine, la soupe aux ailerons n'est désormais plus un mets autorisé lors des réceptions gouvernementales. Une décision saluée par les défenseurs de l'environnement. Grâce à des efforts de conservation internationaux, nous pourrions inverser la tendance et permettre à ces magnifiques et puissantes créatures de continuer de peupler nos océans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada